Mike Phillips s'est bien gardé de croiser ses anciens partenaires avant le match. Le Galois qui d'ailleurs était comme Sexton, remplaçant ce soir pour cette rencontre. Mike Phillips que l'on voit ici à l'image. Maxime Machneau était donc titulaire à la mêlée. A noter également la titularisation de Dimitri Zarzeski et de Luc Ducalcon. Tous les trois convoqués demain du côté de Marcoussi pour retrouver l'équipe de France. Lidiat et Roberts, les Galois eux, ont déjà rejoint leur sélection dans ce match. Eh bien ce sont les Bayonets en orange qui vont se mettre les premiers à la faute. Le Racing a parfaitement attaqué la rencontre. David Roumieux ici sanctionné pour une faute au sol. Laisse Maxime Machneau tenter cette première pénalité. Et donc ouvrir la marque pour le Racing après 10 minutes. Bonne entame de match de la part des Ciel et Blancs qui vont doubler la mise sur pénalité. Avant de voir Dimitri Zarzeski ici s'échapper. Les relais avec la troisième ligne vont bien s'organiser. Et c'est ici Kruger qui relève ce ballon. Kruger qui passe par le sol. Machneau a bien suivi et adresse une passe décisive à Dambiel qui franchit la ligne et aplatie. L'arbitre demande alors la vidéo. Il n'y a pas l'instruction du 10 blanc. Et au ralenti on voit effectivement au moment de la percussion de Kruger que Benjamin Dambiel empêche un petit peu. Vaca qui fêtait sa première titularisation de défendre sur le porteur de balle. L'essai ne peut donc être validé. Il n'y a pas d'essai. Partie remise pour le Racing Métro qui va se lancer à l'assaut de la défense bayonnaise. En multipliant les temps de jeu on voit ici les avants dominateurs dans ce secteur et bien pilonner l'âle digne d'en but adverse. Et Dimitri Zarzeski a peut-être aplati la réponse de Monsieur Marchat. Il y a une mêle d'un rouge dessous mêlée. Un rouge a effectivement empêché Dimitri Zarzeski de marquer. La mêlée ne donnera rien si ce n'est une pénalité. On a demandé les trois points du côté de Laurent Travert et Maxime Machneau assure une troisième pénalité. Le Racing mène 9 à 0. Mike Phillips lui poursuit son échauffement. Il est impatient évidemment de rentrer mais il va devoir patienter car en début de seconde période les Bayonais enfin s'enhardissent et se lancent à l'assaut de l'attaque de la défense du Racing. C'est ici Santi Fernandez qui a bien attaqué, bien provoqué la défense du Racing qui se met à la faute. Stephen Brett alors entre en jeu et offre les trois premiers points à son équipe. Le début d'une bonne période pour cette équipe Bayonais qui inscrit plus de 50% de ses essais entre la 40e et la 60e minute. La preuve en image avec cette interception de Santi Fernandez. Personne ne reprendra l'argentin. Maxime Machneau est un peu court et Santi Fernandez sans opposition aplatisse cet essai. Un essai gag, un essai casquette un petit peu parce que regardez le manque de réussite d'Adrien Planté. Le ballon rebondit sur sa hanche et ensuite Santi Fernandez bien placé n'a plus qu'à allonger sa course. Santi Fernandez qui ne fera pas l'effort d'aller aplatir entre les poteaux. Conséquence immédiate, la transformation est beaucoup plus difficile et elle est surtout manquée par Santi Fernandez. Le Racing alors conserve un petit point d'avance seulement sur Bayonne. Les problèmes et les soucis vont s'accumuler sur les épaules Bayonaises avec ici Adrien Planté. Sévèrement plaqué, sévèrement secoué par Julien Purricelli. L'arbitre va laisser la règle de l'avantage, ça ne donnera rien. Alors on revient à cette faute et à ce plaquage pas vraiment académique de Julien Purricelli. Adrien Planté tombe et se réceptionne sur la tête. On était très inquiets pour Adrien Planté. Heureusement, il se relèvera sans blessure. Lui, en revanche, ne se relèvera pas de ce geste. Plaquage dangereux pour Julien Purricelli. Bayonne est donc réduit à 15 contre 14. Le tournant du match peut-être parce que Machneau ensuite ajoute trois nouveaux points avant de laisser sa place à Mike Phillips. L'entrée tant attendue enfin de l'ancien Bayonais face justement aux joueurs basques qui vont dans cette seconde période et dans cette fin de match subir les assauts de la part du Racine. Luc Ducalcon dans ses 22 mètres qui tente de relancer. Luc Ducalcon qui va se blesser sur cette action. L'avantage ne donnera rien. Quelques secondes plus tard, Luc Ducalcon touché au genou gauche va devoir laisser ses partenaires. Zarzeski et Machneau, eux, ont été laissés au repos. Ils ont en tout cas quitté leur partenaire juste avant la fin du match. Tout va bien pour eux mais ils se sont montrés évidemment un petit peu inquiets pour leur partenaire Luc Ducalcon. En fin de match, le Racine a match gagné et va tenter d'aller chercher un essai. Il ne viendra jamais car Bayonne se met à la faute. Et Jonathan Sexton, après une première pénalité, double la mise. Score final 18 à 8 pour le Racine qui reste dans la course au barrage. Mais Mike Phillips, on l'a vu, n'oublie pas d'aller saluer ses anciens partenaires qui restaient eux sur deux victoires. Mauvaise nouvelle en revanche pour Luc Ducalcon. Le pilier souffre d'une sciatique de la jambe gauche. Sa présence demain à Marcoussi est à l'heure où je vous parle. Beaucoup, beaucoup plus qu'un certain Isabelle. Oui, on en a parlé. Après, de là à ce chambre, on ne sait pas déjà les compositions d'équipe. On ne sait pas si on va jouer l'un contre l'autre. Mais en tout cas, ça fera bizarre de jouer face à un coéquipier. Tu es d'accord ? Non. Mais oui, c'est bizarre de jouer contre Max. Il est un grand joueur. La vedette de Racine. La vedette de l'équipe de France. Donc non, il est un bon mec. Très gentil. Et j'espère qu'il est un match mauvais. Je blague, je blague. On espère jouer ces matchs. En tout cas, de connaître le Millennium Stadium de Cardiff. Parce que ça va être une ambiance formidable. Et surtout, j'espère qu'on pourra aller boire un verre ensemble après. Après une victoire surtout. Merci. Bon courage Max. Bon chance.